alors on est parti les byzantins pour Poupipao il fait la citerne et ferme on avait déjà vu ce start alors c'est pas une ferme c'est une oliveret donc ça fonctionne comme une ferme mais ça génère aussi de l'huile d'olive en plus son côté biscuit il démarre avec la mosquée on est des lits normal et on fait les textes pour pas les oublier rien oublier il a démarré un peu tard ici mais ça va non en vrai non il l'a fait instantané c'est pas simple français Xenius français c'est pas une cive simple français c'est une cive tu dois faire 100 péons je pense malien c'est plus simple que français anglais on rajoute des péons alors on a 8 villageois au baie français anglais c'est un peu en retrait en vrai une cive polyvalente dans ce cas là chinois c'est une cive polyvalente ça fait tout attaque défense boom ah tu trouves moi je trouve que les gens avec français ils perdent leur chevalier bêtement on va alors pour beastie donc avec daily toutes les technologies sont gratuites du coup on va les faire on va pas s'en priver on ramène des moutons pour popipa et on explore on passe là j'ai avec le grand vignoble ok j'avais parlé du monument militaire c'est ce qui a été fait la semaine dernière cette fois ça sera grand vignoble c'est un moulin un moulin qui pousse les baies en huile d'olive en fait il va récupérer de l'huile d'olive sur les baies ça a l'air pas très rationnel comme ça mais je vous jure que c'est vrai les chevaliers sont ultra punitifs et tu peux faire des erreurs avec ils ne meurent pas vite et puis en let tu as toujours les français qui font full chevalier en silver gold ça marche toujours bon écoute hein toi t'apparemment t'as l'expérience du silver gold et que ça marche toujours je te fais confiance peut-être mais moi j'avais plutôt la sensation que que les chevaliers bah tu les perds quoi sous le forum tu les perds contre des piquets les gens ils savent faire des piquets quand même à bas niveau après les français vont probablement recevoir un buff je pense le prochain patch éventuellement donc si tu peux les jouer vas-y le grand vignoble est en cours et ici on passe avec la tour de la victoire ça va cogner dans cette partie potentiellement ça va cogner h2 remarque grand vignoble ouais parce qu'en fait ce qu'il veut c'est avoir instantanément parce qu'en fait maintenant enfin c'est plus rapide en fait byzantin maintenant pour l'h2 ça peut aller chercher les mercenaires très vite donc il y a un bâtiment qui s'appelle à l'âge féodale qui s'appelle maison des mercenaires on fait la deuxième citerne la citerne on va la connecter ça va booster l'économie on ramène les moutons on ramène les moutons ah pourquoi ça tu les serres on sait pas trop ah c'est pour les lames pour les empêcher de les push sur le forum comme ça ils restent au même endroit ils seront très éloignés les uns des autres regardez moi ça il a fait c'est la france c'est un losange on connecte avec des actes ducs les citernes on démarre avec pierre gazi côté bisti pierre gazi c'est de la cavalerie rapide et pierre gazi qui vont arriver sur l'or il y a un limitaneil à guérir limitaneil c'est un lancier amélioré en beaucoup plus fort 100 points de vie le limitaneil est fort franchement je trouve ça abusé il a 20 contre la cavalerie waouh ah par contre tous les péons là qui qui run Amido se défendre le limitaneil a été mené en bateau alors la maison des mercenaires est posée et il a choisi lancer de javelot directement donc il va rester stuck en fait c'est choisi entre trois chemins il fait lanceur de javelot il aura une certaine unité à l'âge des châteaux pardon et une à l'âge impérial alors on a pas eu le temps de voir le tableau donc lanceur de javelot c'est une unité malienne donc c'est ça l'avantage de la maison des mercenaires c'est que tu peux recruter des unités des autres civilisations ça fait que ça ça les recrute uniquement des unités uniques il va peut-être il a aimé les cernons on rajoute une archerie pour Gisti et il a développé synthé et il va aller récupérer les sites sacrés il vient de finir synthé et il va essayer de récupérer les sites sacrés qui vont générer de l'or on va faire un petit meurt pour Poupipao ça va simplifier la situation les cavaliers pourront attaquer que d'un côté et ils reviennent à la charge il n'y a pas de limite à l'ayant de défense on a vraiment mal positionné là Poupipao attention mais qu'est-ce qu'il nous fait Poupipao ? en plus il va lui casser la que duc il ne devrait pas y arriver on va réparer bon ça va plus de peur que de mal c'est une sacrée récupérée on le conteste avec 2 Limitanei c'est une sacrée non récupérée celui-ci est dans la poche l'érudit vient au milieu maintenant on accumule des archers sur double archerie on a deux forts puisque les techs sont gratuites du coup on va les faire le plus vite possible on les fait on a beaucoup de danseurs de javelot pour Poupipao hop on va intercepter les pilleurs gazis de Beastie on récupère le site sacré pour Beastie Poupipao qui s'avance on va récupérer les carcasses de sel on va récupérer les carcasses de sel c'est vraiment pas ouf hein tous les cerfs espacés comme ça on teste le site sacré du milieu ouais le délit c'est balèze parce que ça force l'ennemi à jouer ton jeu avec délit tu joues toujours à domicile quoi c'est la seule civ qui peut prendre le site sacré oh mon dieu la duke est cassé il est cassé c'est trop bien fait du coup parce que ça fait passer l'eau d'une citerne à l'autre allez on répare est-ce qu'il y a une animation de réparation sympathique ou pas ? pas vraiment hein c'est d'un coup hop c'est plus cassé mais ça va il y a quand même plusieurs euh ouais non bof 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 quoi ? regardez ce que fait Beastie avec délit tu peux construire des murs avec les unités et du coup regardez ce qu'il fait tourne de la corne d'or il passe H3 effectivement on peut oublier pas il conteste le site sacré pas pour longtemps 3 vitaliers vont se défendre il en tue un c'est bien on arrive à fuir ensuite peut-être enfin ouais c'est malin hein et en plus il y a pas d'inactivité quoi il le fait avec les archers et pas avec les villageois caserne pour Poupipao la tente de la corne d'or est construite la tente de la corne d'or du coup elle produit des unités uniques au hasard hein je dis pas de bêtises produit périodiquement des unités mercenaires débloquées gratuitement c'est gratuit et ça en produit donc là ça fait des lanceurs de javelot on va nous livrer les livrets les livrets génèrent de la nourriture et de l'huile alors on est château on a moins d'armée on a payé l'âge des châteaux c'est pas encore le cas pour Bistie Bistie a toujours 2 sites sacrés on en conteste 1 ici on pourrait faire un bon travail sympathique de contestation des sites sacrés sans trop investir on a envoyé quelques unités à droite à gauche à un moment là il va passer en vétéran entre ces unités et il va rentrer dedans hein limite année vétéran mais c'est fort hein c'est des lanciers qui ont 120 points de vie oh oh à un moment donné faut être sérieux 2 minutes en plus ils ont mur de bouclier en plus ils ont mur de bouclier pour une position défense qui réduit la vitesse de déplacement de 25% la vitesse d'attaque de 25% et les dégâts à distance de 30% et on peut le quitter et on peut le quitter et on peut le quitter pour e-mail et on peut le quitter pour y aller et on peut le quitter et on peut le quitter et on peut le quitter et on a envie de faire Alors Beastie gagne du temps, oh il ramasse la relique Poupie, c'est que quand on est château qu'on peut ramasser les reliques, il vient de passer le château à son tour avec l'enceinte du défenseur, il va faire forterie de village en premier, ça transforme les châteaux en forum, et ce monument rend les châteaux moins chers. Donc là Beastie va jouer le play classique, il va essayer de faire des châteaux sur les sites sacrés pour les contrôler, Poupie-Poi je pense qu'il est grand temps pour lui de contre-attaquer, après en vrai il est pas mal en armée Beastie, là il a les techs en cours, il va les avoir dans quelques instants, mais l'armée de Poupie-Poi elle est quand même qualitative, après bon, plusieurs gazis c'est fort, des cavaliers en plus fort, on a des lanceurs de javelot, on a des limitaneï, ce qui pourrait nous embêter c'est de l'homme d'armes, on fait des gardes vareg, on va avoir des chameuliers ensuite pour la tour de la corde d'or, alors il use, ah mais le grand fignoble c'est un monument économique et religieux, c'est aussi un monastère en plus d'être un moulin, waouh, je trouve que c'est un peu balèze en vérité, c'est un petit moulin sympathique, on a fait une citerne, même si elle est pas connectée, allez forge, on a besoin de technologie, de la forge, par contre on prend, on perd des boucherons là, on perd des boucherons, et on perd des, c'est pas un fermier du coup, quelqu'un qui travaille nos livrets on appelle ça comment, comment on appelle ça, on peut dire agriculteur, mais est-ce qu'il y a un terme spécifique, beaucoup de pire gazi là, et peon qui essaie de s'en sortir, bouffeur d'olive, allez bouffeur d'olive, on va prendre ça comme ça, il est un peu, il s'est un peu enfermé là, piscine, non ? il va essayer de fuir, il passe sur le bois, tuer quelques péons, joli raid quand même de biscuit, je sais qu'il peut faire son premier château, il va l'attaquer dans l'économie peut-être, il pourrait en vrai, c'est une bonne idée, mais en patrol, au niveau des CR, il a pas vu, dommage, alors il clique sur le bois, c'est tellement, what the fuck ça, coupe, il vient au centre, il a 65 d'armée, biscuit, on a 67, ça rigole pas, les chameleus c'est bien là, ça réduit la farce des pire gazi, regardez, moins deux, partout, et nic campaigner. ils ont entouré, c'est trop juste déjà bon. une빛 Lui ! Pewon verniceurs ! 全 car tu n'치가 pas plusomialidovine. Les chansons c'est ceли. Ces仔ies c'est les cinq enfants. Quoi? L'est-ce qui est les cinqeurs ? Hum hum. Qui recule. Oh la petite attaque d'homme d'arma à la maison Kipao qui tente de faire des dégâts éco Ah il y a des péons là à tuer Il a joué à s'enfuir Ici qui ramène son armée Il s'en sort pas mal là Kipao, c'est pas une mauvaise fight Le petit limitaneï sur le bois Ah il s'est clean Ah il s'est clean, il y avait trop pour BC Il s'y passe d'ailleurs On en a contesté un Ah il s'est clean BC s'est clean complètement Pardon Poupie Belle attaque ici Les gardes vareg Qui enfin peuvent s'amuser un petit peu Non ça tue pas Ah non tu qu'un seul Avec leur 75 points de vie aussi Oh le château dans la face Oh le play château dans la face En fait il faut qu'il vienne détruire les monuments Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre On voit tout Il va perdre les péons là Après il y a Mangono qui est dans une des tours Et pas l'autre Ah le play Mangono sympathique Oh le play Mangono sympathique Il va l'empêcher ou pas la tour Le château pardon Il y en a plusieurs qui tombent Ah le château c'est servi Il faut aller ailleurs avec les péons Oh la la quel game Vraiment cette game Oula Cette réunion là On est en train de se poser des questions Est-ce que ça serait pas le moment de changer de camp Ah il va essayer de récupérer les bermes Rien d'autre Ici on perd la nourriture Du coup on peut avoir des Mangono dans les tours Avec cette civilisation Ah cette tour est plus forte que ce château Non ? Bah ouais cette tour va battre le château Mais bon il y a le Beli qui va arriver C'est une petite tour Il est solide Le château Cavalier C'est un petit peu Le château Il est un petit peu Le château Le château Le chat Le château Il est un petit peu C'est quelque chose Ah Il est un petit peu C'est quelque chose je sais pas lanceur de javelot ensuite pour la tour la corne lanceur de javelot encore à peu près au temps d'armée des deux côtés et Bissi va refaire un château cette fois en défense alors attendez pour ne pas où va arriver avec ses gardes Vareg Vareg pardon il va pouvoir faire du dégât là Poupipao on a beaucoup de peons pour Bissi pourquoi ? on est passé à 74 parce que ces châteaux ils font des peons les châteaux de délit se transforment en forum par contre là il tue beaucoup Poupipao il devrait viser les peons au lieu d'aller suicider sur le château pourquoi il va sous le château deuxième château on se fait attaquer ici les arbalétriques font mal aux gardes Vareg un atelier de siège à la maison on est tellement short en grosso si on ne pouvait pas ou un Bissi je pense que avec ses 2000 de pierre notamment et toutes les technologies gratuites parce qu'il est délit et ses 20 villageois d'avance je pense qu'il est bien château forum là c'est un peu fort quand ça prog non mon dieu dinguerie c'est quoi ce truc regardez les murs ils ne sont pas connectés les unités elles peuvent passer je pense non non elle passe pas non peut-être qu'elle passe pas il lui a converti un lanceur de javelot allez hop ici il va faire un donjon grébuchet pour coup pipaou c'est quoi ? 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 C'est parti ! en vrai popipa est toujours dans la partie 603 payons 84 et j'ai quand même la sensation que il contrôle c'est sacré ici niveau armé par contre on est à 53 contre 13 seulement il va aller chercher tous les châteaux en fait il a des chéros siphons maintenant dégâts de corps à corps subi augmenté de 20% et des bellis qui balancent des flammes est ce que ça attaque les unités non si là ça l'a ignoré est ce que 1 c'est suffisant pour détruire le donjon et ça brûle un petit temps de latence entre chaque attaque il a le trêpe sur ce château ici où est l'armée de beastie là sans péon l'armée a disparu il va faire des murs de pierre maintenant il n'y arrivera pas on agrandit les actes ducs on va voir le niveau 5 petit popipa du coup les actes ducs vont grave booster son économie le mur va pas se finir après il crée l'épéon tellement vite beastie ça c'est pas un problème allez trébucher va le détruire s'il y a ça prendra le temps que ça prendra on va reculer ici on envoie des unités militaires finir le mur il arrive à amasser deux trois trêpes il peut push au centre le donjon est géré alors peut-être bah ouais j'ai l'impression que pourquoi pas mais bon il y a une grosse écho impérial academy d'izard impérial c'est rare en vrai dans une situation comme ça ou le oeil tu passes impérial aussi société d'ingénierie étrangère on a eu très 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 peu de byzantins impérial c'est d'ingénierie étrangère monument militaire pour la production de nids d'abeilles de hui hui pao vous connaissez le hui hui pao ou pas ? c'est quand même un trébuchet mais il s'appelle hui hui pao et il est un peu différent des canons et des canons royaux canons royaux c'est les français le canon des français avec de l'huile d'olive les mercenaires reçoivent diverses technologies uniques de leur civilisation d'origine ok c'est des unités uniques de siège maximisé il faut une citerne pour booster la société d'ingénierie étrangère il fait un canon royal avec 900 huile d'olive il tombe le château ici il a deux shiro siphons et il va venir chercher l'autre le château a été changé le château a été changé c'est bon le château c'est l'autre c'est facile il va nous aider le château qu'en a été les château le château le château C'est parti ! Il répare son canon royal, on a un pouvoir sur le canon, les guerres de Varex sont d'élite, impressionnant hein, moi j'y croyais pas hein, il a un score plus faible Pupipa, malgré tout. 147 villageois pour Bissi, c'est une dinguerie, 145 villageois. Deux mangonos sont tombés, il a tellement de ressources Bissi, il a tellement de technologie en cours, il t'a qu'éléphant aussi. Il fait des hommes d'armes, ils sont encore d'élite. Toutes les unités cotées Pupipa sont en élite hein. Un deuxième forum, finalement. Un deuxième forum, on va tomber. Il lui laisse aucune chance hein. Prendre son donjon, on va pas se finir. Ah peut-être que si. Il envoie des peons Bissi, il en a tellement. Il est venu réparer les canons Pupao. Les canons doivent viser le... Mangono. Attends, il va se prendre un shot là. Ok. Mangono a été détruit. Que le château va se finir. Élite homme d'armes enfin. Élite arbalétrier. Le château va peut-être pas se finir hein. Il s'est peut-être un peu précipité Poupipao. Apparemment les mangono qui viennent sur le champ de bataille et qui se font exploser. C'est une folie hein. Oh non. Le château va pas se terminer. Oh la folie. Le château n'est pas fini. Bah finalement... Poupipao il doit repositionner son armée là. Non il renvoie des peons. Mais il va jamais le finir. Il va jamais le finir. Il va pas le finir. Mais Poupipao. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Pas comme ça. Mais non mais non. Oh il l'a fini. Eh bah oui c'était facile. Il allait le finir. Il a eu raison. Envoyer les peons. Je pense que Bistia aurait pu mieux body block. Voilà je dis ça comme ça. Bistia il faut du canon là maintenant et... Et c'est en cul la tech qui renforce les mangonos. Il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser. Plus donjon. Il a utilisé le pouvoir. Les gardes Varek équipent leur arme à deux mains et inflige 6 points de dégâts pendant 30 secondes. La ramure est réduite de 4. Ils font plus de dégâts mais ils ont moins d'armure. Beaucoup de gardes Varek là quand même. Il a utilisé le pouvoir de vitesse de déplacement pour aller chercher le nid d'abeilles. Et ça passe pas. Le donjon tombe ceci dit. La garantie d'armettre en 4. On a pas les points de vie de l'université donc ça va. Aucun des deux ne l'a. Bistia il l'a presque. Victoire 5 t'as envie pour qu'on plie pas. Bistia s'est complètement submergé. Ouais c'est fou hein. Pourquoi tu ries Fernix ? Arrête de te moquer. C'est fou je pense que Bistia il a la sensation que la game lui a filé entre les doigts. Pour moi il avait l'ascendant complètement. Après j'ai peut-être sous-estimé la dynamique économique des byzantins. Ça je l'aime bien. D'accord avec d'élite on y va. Clean tout ça. 3-10 pringale oh la 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 tankerie hmm 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 en gros on a peut être le bisty est encore dedans il y a une belle écho sur ce côté là et là il fait masse écuries pour avoir des pires gazi finalement ça tient bon oh l'éléphant enfin c'est peut-être la victoire éléphant avec tour on balance les éléphants le château même ici encore des murs de pierre encore un château il a beaucoup de tech maintenant bc militaire c'est long les tech à l'impérial avec délire prend du temps dans cinq minutes il aura les points de vie au max pour les vétérans gazi élite par contre il va l'avoir dans 15 secondes peut-être que c'est la clé de la victoire ça le raid il n'est pas prêt pour pipao il est pas prêt pour pipao élite pierre gazi le château a pas pu se finir un éléphant qui tombe on envoie masse villageaux on en a 150 en même temps on peut se le permettre pour finir le donjon et empêcher la prise de l'or en fait c'est aussi ça c'est le contrôle du filon d'or il y a un spam de pierre gazi dans l'économie il y a un spam de pierre gazi c'est la tour périscente la tour on attaque mangono dans le château il récupère du clore d'ici on rajoute les éléphants une belle économie en vrai il a encore une mine d'or ici il reste 1000 dessus ça va ça en vrai il adore et poupie pas on en a quasiment plus et ni pour poupies tu penses comme il s'y avance les éléphants qui viennent dire bonjour m ok Poupipau a défendu il a beaucoup 77 Bisti reprend le site sacré on rajoute des archeries casernes il a bien toutes les technologies on dépose l'or et on s'en va par contre il va prendre ça un jour ou pas vous pensez ah ouais ça brille moins moins il adore et moins ça brille et du coup après on oublie on voit plus fou hein on sait pas qui va gagner ça veut pas en finir on n'oublie pas où il vient avec tellement d'armée la 101 pardon 101 d'armée dinguerie il va peut-être la finir hein il a tous les monuments dans le coin en fait il a bien raid Bisti le truc c'est que quand tu raid l'ennemi bah il utilise son stock pour faire de l'armée et du coup il se retrouve avec plus de 100 d'armée deux fois plus que toi donc Bisti lui il reprend son armée plus vite mais il faut qu'il fasse gaffe à pas être submergé envoyer des péons c'est bien des péons qui essayent d'aller chercher le siège après il a envoyé tellement et il a réussi je crois non il a tombé qu'un seul nid d'abeilles et du coup ça a occupé et pendant ce temps-là bah la fight elle s'est bien déroulée et on en voit encore d'autres on est que à 50 villageois pour qu'on pippe pas oui il en perd encore constamment le raid est pas très efficace contre Bisti puisque ses châteaux peuvent faire des péons de toute façon bah là je pense que Bisti tient la game hein là par contre il perd beaucoup de paix on l'a Bisti aussi hein ah il en perd une certaine quantité là bah oui bon 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 Bissi qui revient à la charge Oh quelle folie mais quelle folie Les réserves de ressources pour Bissi devraient suffire Ouais j'avoue il a plus de réserves Regarde le Oui Oui Pao, j'adore, j'adore le nom Il gigantesque Les escopettés sont sortis pour faire mal, des érudits pour soigner Ah faut taper le nid d'abeille avec les escopettés Quoi ? Depuis quand ça fait pas de dégâts ? Les escopettés c'est censé le one shot Le GG est call Wow quel game, quel game Finalement c'est Bissi qui l'emporte 1 à 0 C'est impressionnant C'est parti Alors On a les chinois Euh on a les Zoukzi pardon Avec l'architecture chinoise En vrai c'est chinoise on va dire chinois Enfin on peut dire aussi On va au bois et on envoie un P, on fait un doc Il en fait pareil côté Poupipao On prend du bois Ici on fait le camp de bois assez vite hein Pour pouvoir booster avec l'officier impérial Donc on s'est payé un officier impérial Ce que Poupipao ne peut pas se permettre Il est japonais On garde quand même de peuons la nourriture pour pouvoir faire des villageois Et on passe à l'arbre suivant Le port est fait Et regardez le bateau de pêche il coûte que 45 En fait Est-ce que c'est tous les bateaux qui sont moins chers ? Non c'est que les bateaux de pêche Les bateaux de pêche sont moins chers Ça fait un petit start sympathique Est-ce que ils sont Plus efficaces ? Ça je sais pas Non je pense pas hein Ça serait indiqué s'il y avait un bonus On récupère des poissons côtiers On dépose la nourriture dans le port Alors Poupipao Moi je l'ai vu solide sur ce type de cartes Et son propre bateau de pêche Onze moutons pour Beastie Onze moutons pour Poupipao ils ont pareil Ok Ok Ouais Chien Il moutons pour deux Mais un ab��� c'est quoi la meilleure cible du jeu bonjour aïe aïe outla en fait la meilleure cible du jeu c'est pas forcément une question qui a du sens que ça change à chaque patch là on a eu un nouveau patch du coup ça rabat les cartes c'est quoi la meilleure cible pas sûr tu vois on n'est pas sûr on pourrait dire je sais pas moi ottoman ou russe mais la meilleure cible à quel niveau aussi tu joues en bronze en silver en gold en platine c'est pas du tout pareil la meilleure cible c'est pas la même que la meta change quand tu changes de ligue donc la meilleure cible du point de vue des meilleurs joueurs ça veut pas dire qu'il sera plus fort avec et puis ça dépend de la carte cible bienvenue les amoukates effectivement on prend beaucoup de bois pour faire des bateaux de pêche on va pouvoir cliquer la chevetodale non c'est pas tout de suite la chevetodale on va à l'or mais la nourriture va monter vite d'un coup hop ça va exploser puisque chaque bateau va avoir 40 donc là ça va déposer 40 plus 40 80 plus 40 120 plus 40 160 plus 40 200 ça va déposer 200 donc j'ai envie de dire joue la cible qui te plaît on va alors pour les deux joueurs et ça va passer l'âge deuxième proche pour disti ça va pas tarder à cliquer il va embêter le pêche au bout jardin de la méditation il va le poser où il va le poser là il y a de la nourriture il y a de l'or ça va générer de la pierre de l'or et de la nourriture donc jardin de la méditation ça génère des ressources en fonction des ressources qu'il y a dans sa zone troisième port pour disti il pourra faire archière en fait grâce à la pierre qu'il va générer et il faut pas s'avancer en fait il y a de l'armée qui vient de se positionner ici ça va nerf la génération des ressources ah non il n'y a pas de nourriture comme il y a des cerfs j'ai cru qu'il y aurait de la nourriture mais non les cerfs ça compte pas donc c'est pierre et or on fait une tour pour défendre on prend de l'or ici alors peut-être je vais le faire là après la nourriture il en veut pas en fait en fait vu que t'as des bateaux de pêche tu t'en fous de la nourriture du coup archière ça coûte 125 de pierre il peut avancer avec ses porcs en fait et faire archière 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 qui a contrôlé la mer une jonque pour Poupipao une jonque pour Bistie bateau archer Poupipao a fait un shinobi ah oui c'est aussi pour ça la tour c'est pour se défendre contre shinobi donc c'est la commune de coca et on peut faire des shinobi ça a des pouvoirs spéciaux est-ce que le shinobi va se mettre à attaquer alors la tour elle donne la vision mais le shinobi peut se mettre invisible en mode espion mais il y a de la tour le spot donc il peut pas il peut pas le faire ici forcément il y a une tour ici aussi donc il y aura pas de shinobi sur le bois non plus on fait une archerie à la maison on a peur je sais pas de quoi on a peur c'est vrai qu'on peut faire des shukonu sans la dynastie il fait des shukonu Poupipao avance sur la mer on voit qu'il peut faire une petite attaque shukonu ici avec 5 shukonu ça peut être sympathique le shinobi qui vient il va se téléporter peut-être pour tuer un peon non il arrivera pas et il met le point de ralliement direct sur l'or il va attaquer sur le terrestre et sur le naval oh attention au démon on va tenter de sniper le démon qui se met à l'abri double démo qui arrive on a sniper le villageois dans l'intervalle on essaie d'esquiver il a pris un méchant de démolition bestie oh la il en a perdu 2 oh ça fait mal par contre sur le terrestre on fait des trucs il chate au Poupipao de son côté il va partir sur homme d'armes samouraï en fait il faut de l'or pour ça bon le premier samouraï on repuxer les choux et puis ensuite on aura de l'or converti en aguerri ah mais tu les veux en vétéran en fait bon on l'a guéri après vétéran coûte pas cher non il doit convertir en vétéran sinon ça fera pas long feu il peut pas en faire beaucoup il peut en faire 5 après il a plus d'or après il y a le l'armure déflectrice c'est quoi le cooldown ? c'est 8 secondes non faut être hors combat donc il n'y a pas de cooldown il faut être hors combat 8 secondes en vrai on a guéri c'est badass samouraï alors imagine quand ça sera vétéran ah du coup il va tuer les péons il ignore les samouraï les samouraïs sont assez fort samouraïs il n'y a pas de vétéran tout de suite contre eux ici il va falloir défendre on a recréé des bateaux de guerre il revient tuer les péons il est en tue au coin il est affreux là on tente de lui tuer ses péons il est affreux avec ses choukonous le canard bonsoir fab quelles sont les ressources sur les 3 îles on a le comptoir le comptoir deux or et un site sacré on revient à la charge sur l'aube ici avec beaucoup de démolition à un moment donné les samouraïs ils vont se retourner et ils vont faire mal il n'y a pas encore l'âge des châteaux du coup il est forcé de refaire plein de choukonous à la maison pour pouvoir se défendre il doit essayer de viser les joncs avec les pontons alors attention aux démos peut-être des mots qui vont tenter leur chance ah mais Pipao il fait mal avec ses démos lui aussi double kill ah c'est bien il a fait mal aussi les deux ont fait mal les deux ont fait mouche mais il perd sa pêche en fait Pipao finalement par contre les samouraïs ils vont venir attaquer on renforce la tour il est pas dessus il est dessus mais c'est ah il perd quelques péons on rentre en garnison finalement il regrette en fait parce qu'il se dit il va tout le clean non ça va après il y a la défense de la tour qui arrive il a bien fait de la faire et deuxième tour il va cliquer l'âge bientôt troisième tour parce que comment tu défends il est dessus le moine il va revenir tuer des péons alors au final Bistia a suicidé toute son armée navale mais il a plus de battle ps je pense on en refait pour Pipao ça va être chaud un peu fort les samouraïs il va hit and run à l'infini ah on a les gardes du palais primitif avec cette siffle c'est bien ça du coup il a pas textile il améliore la tour ici ouais d'ailleurs du palais primitif ça peut défendre un petit peu qui revient sur le naval Bistia a refait des bateaux ah c'est chaud troisième tour est amélioré monastère Shaolin non pas slage on attend une démolition je vais démo il reste une jonque de guerre elle tombe démolition se font sniper par les galères finalement il défend Bistia par contre on est attaqué ici par ça c'est long à détruire tout ça il a vétéran Shukonu en cours dès qu'il y a vétéran Shukonu ça sera ok parce que du coup les six de protection perçage ont fait un dégât avec vétéran finalement on a réussi à sécuriser l'or bonnet chouette avec le monastère alors vétéran on passe à 5 ça change rien on fait quand même un dégât on passe à 5 mais on a plus de points de vie et voilà bon le naval finalement on perd ah il a pas touché celui-là celui-là non plus alors il va rajouter des arbalétriers dans sa compo compliqué oh il va être sympa belle esquive ça a pas touché et là ça a touché je sais pas où il s'en sort bien mais est-ce qu'il va stopper arbalétrier là pas sûr parce qu'il y a Shukonu et arbalétrier alors il n'y a qu'un seul arbalétrier il y a un moine aussi un moine Shaolin il a ramassé la relique on a complètement perdu la bataille navale là on peut refaire full bateau de pêche pour Poupie et peut-être que lignée est tendue pour augmenter la productivité des pêcheurs il n'y a pas touché il n'y a pas touché c'est parti on a bougé cher vétérane il va commencer même à investir dans des marchands bientôt deuxième forum il va la continue bc il peut la gagner déjà arrivé de gagner après avoir perdu l'eau même si c'est rare en fait le problème de l'eau en fait c'est que cette finance en économie à l'infini quoi il n'y a pas de limite il y a trop et les poissons sont infinis parce qu'une fois que tu as fini les poissons d'eau pleine bah ça la population revient petit à de poissons il va prendre de la pierre il peut faire un château bisphien pour défendre on tente de faire des murs de pieds pierre mais ça passe pas un joli château belle attaque ici on n'a pas de textile ouf belle réaction belle réaction il attaque à droite et à gauche le gg école égalisation un partout de la part de poupipao c'est parti poupipao c'est la maison de la sagesse et bc à les ottomans comme vous pouvez voir après ça dépend des lipanis lipanis de tournois lipanis de non tournois celle ci a plus de baie mais c'est pas non plus voilà faut quand même aller au milieu il n'y en a pas à l'arrière bc a des baies à l'arrière mais c'est pas le cas de poupipao démarre au mouton on avait vu que ça avait démarré au baie avec marine lord ici ça démarre au mouton côté poupipao est-ce qu'il va se déplacer au baie ou pas on prend de l'or maison de la sagesse elle est posée on fait des lanciers pour beastie avec l'école militaire non 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 ... 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 aucune à gauche, il en a une ici par contre il mûre de son côté 58 archers, 59 archers ils ne font pas long feu il se doute que les cavaliers vont arriver par là et finalement ils font demi tour on va bientôt passer l'âge du château pardon j'ai une oreille 60 archers pour Poupipar armurier impériale de Mehmed pour Bisti porsche il se mûre en vrai Poupipar a plus d'armée mais il reste en défense, il n'attaque pas après le problème c'est que j'ai ici à le mettre ça augmente quand même de 15% la vitesse d'attaque de toute son armée mais bon, c'est quand même beaucoup moins côté Poupipar oui, beaucoup plus pardon après c'est vrai que l'armée de Bisti il y a aussi des Cipai qui sont plus forts que des cavaliers on a des Mangono gratuits maintenant les châteaux, les Cipai améliorés on a des Get城 on paye vétéran ces pays qui ont tué un petit peon 719 villageois pour Boudibor, c'est correct pour Bistie et en vrai Bistie n'a pas fait de deuxième forum c'est ça qui est fou alors que rappelez-vous le OMT avait fait un deuxième forum oh belle attaque là, c'est malin une partie de l'armée d'un côté, une partie de l'autre pour contre il faut faire archer vétéran un jour Bistie qui nous fait là il a un peu oublié c'est dingue que pour Bipaou il y ait plus de peon et plus d'armée vérité hmm et si Pai qui tente d'aller chercher les archers ils ont quand même de bons dégâts contre archers, ça va peut-être écoute, le Mangono va tomber et puis Bipaou qui domine tellement le GG est cool je crois que 1 TC ottoman contre 2 TC Abbasid c'est à oublier je crois qu'ils ont créé un monstre avec Abbasid en plus Abbasid ça a toujours été badass c'est juste que ça n'arrivait pas à développer son jeu en fait Abbasid c'était OP c'est juste que ça mourrait avant de pouvoir ça mourrait il y a eu une fenêtre de faiblesse et la cive elle prenait cher en gros c'est ça mais ça restait toujours balèze du coup maintenant qu'ils ont fixé cette fenêtre ça rend la cive OP complètement j'ai la sensation peut-être que je me trompe mais il avait 2 TC contre 1 et c'était un absolu no match waouh je ne vois pas qui peut stopper 2-1 pour Bipaou 1 piquet, on fait plein de piquet pour Bipaou en gros il a fait des piquets pour contrer le toa rush je vais finir ma banane la banane c'est pas le meilleur fruit mais la banane c'est doux par exemple il y a des fruits qui sont agressifs quand tu les manges soit ils sont acides soit ils sont amers soit ils sont sucrés ces 3 goûts qui peuvent être agressifs si c'est à trop forte dose alors que la banane c'est doux, c'est pas agressif du tout c'est moelleux, c'est vraiment le fruit le plus agréable et le plus facile à manger et ça s'épulche facilement t'as pas besoin de dépulcher au couteau par exemple pour une pomme vraiment la banane c'est le fruit parfait c'est pas le meilleur fruit mais c'est le fruit parfait bon les fraises c'est bien aussi mais pas non plus c'est surcoté les fraises c'est bon mais surcoté défend son nouveau Beastie du coup il devait attaquer et faire un toa rush finalement il en fera pas en fait ce move est sympathique pour empêcher le toa rush mais est-ce qu'il y a un follow-up derrière c'est ma question on vient attaquer c'est pas c'est pas On aura beaucoup à l'or, on a essayé de passer l'âge. Bistie envoie 13 lanciers, il essaye de push les serres, combien on en a ici ? On en a 11. Il ne touchera pas les serres. On construit la chapelle pour passer l'âge. Préparation d'urgence. C'est cool. 14 piquets. Il a récupéré la prime. La prime de pillage. On passe l'âge avec l'arbre d'argent. Le comptoir est ici donc on peut investir les marchands. C'est bon. 5 piquets contre 14. 12 piquets contre 14. 2 piquets contre 14. Il tombe. C'est bon. C'est bon. On va tomber de vous pour Poupipao. C'est bon. On va vérifier qu'il n'est pas en train de prendre des ressources. 29 d'armée pour Poupipao. On va venir assiéger la tour. On va venir récupérer l'or. On est marchant. On va venir. C'est parti. Grosse bataille ici. A l'avantage de Pipao je crois. Il répare la tour. La tour est en free dps. Il a tout clean. Il a tué les 5 peons peut-être. Il en tue plusieurs. Le GG est call. Incroyable Poupipao. Qui prend l'ascendant. 3-1. Ça c'est Bistie. C'est pas mal. Il a des baies devant. Il y a pas mal de baies sur cette carte. Il y en a au milieu. Après au milieu c'est dur à aller chercher. Mais si on enlève celle du milieu. Parce qu'elle en fait 3. Et elles sont pas compliquées à aller chercher en vrai. Elles sont pas loin devant quoi. Donc en vrai il va peut-être nous refaire une masse à piss avacide. Ou pas ou. En tout cas il va aller chercher de l'or. On enchaîne avec le moulin. On construit la maison de la sagesse. On rajoute des peons à l'or. All agradable. Oh, c'est bon. Un ideale et subject. C'est parti ! On a pas fait la petite ferme, c'est que pourquoi on avait fait une petite ferme ? On va passer l'âge avec le grand vignoble. On va voir ce que ça vaut. Du coup là avec Byzantin on va plutôt passer le château. Alors qu'avec Otoman tout à l'heure contre Abbasid on avait attaqué à la cheveux Odale. Je crois qu'ils sont allés trop fort sur Abbasid. En fait maintenant Aliment Frais c'est ici. Du coup il gagnait un villageois. C'est parti ! On va chercher de la pierre ensuite sur le forum. On va très vite. On a stoppé l'or carrément. On a juste l'or pour faire Aliment Frais. En vrai maintenant ça change le bio, il est plus fluide. Bonjour Maxi Fruit ! Je pense que casser le Red Bull Ololo sur AO2. Je ne sais pas si ça va être que sur AO2 Maxi Fruit. Tu connais la date ? Je pense que je vais le casser ouais. Mais est-ce que ça sera que sur AO2 ? Peut-être il y aura Geoff Mythology, peut-être il y aura Adjurent Pair 3, peut-être Geoff 4. S'il y a Adjurent Pair 4, oui je vais casser. Il y a Kloa O2, on verra. Du coup il a arché pitié. Ils ont annoncé Maxi Fruit, ils ont fait l'annonce ? Sur 2, 3 et 4 fin d'année. T'as vu l'annonce quelque part ? Fin d'année ? Mais c'est loin fin d'année. Le prochain Red Bull c'est à la fin de l'année ? Il y a le 3 aussi ? Tu racontes des bêtises aussi. Avec tes infos là, info chat, comme toujours. J'ai entendu, ah là 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 l'info chat. Le Red Bull il n'est pas à fin d'année, il est dans un mois. Qu'est-ce que tu racontes ? Ou c'est dans un mois ou deux mois. C'est là, bientôt. Le plus loin possible. En vrai peut-être qu'ils vont passer l'été d'abord. Non, je pense qu'ils vont le faire avant l'été. Salut, je crois que c'est possible de faire les casses aussi sur le A.E. J'ai pas compris. Holt ce que tu veux dire. J'ai pas compris. J'ai pas compris ta france. Chut. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est possible de faire les casses sur le A.O.1. Oui, c'est possible de caster un A.O.1. Je comprends pas ta question en fait. Tu peux caster tous les jeux, sinon tu peux caster n'importe quel jeu. Il y a un mot peut-être sur A.O.1 aussi. Il y a un mot peut-être sur le A.O.1. Il y a un mot peut-être sur le A.O.1. On l'avait cassé d'ailleurs. Bon, c'était cool. Mais voilà quoi, le gameplay est un peu... Très développé quoi. Après, c'était un stomp en fait. Ils n'avaient pas... En fait, la communauté A.O.1 a été divisée en deux. Ceux qui jouent à la nouvelle version, ce que jouent à l'ancienne. Il reste un deuxième forum. Il fait de la cave, comme tout à l'heure, tranquille. Un petit mur, c'est cool. Il y a des lanceurs diablo en cours. On fait que des limites à l'œil. On va aller qui tombe à pique, mais attention aux limites à l'œil. On va tuer. Ok, merci, tu aurais posé la main question. Ok. Un plaisir. Il faut qu'on a vu que les codes des Byzantins étaient particuliers. il est vraiment badass la maison des mercenaires on a recruté des lanceurs de javelot il a 21 d'armée heureux mais s'il fait des murs alors qu'il a qu'un seul tc c'est un peu contradictoire il a vu incroyable il a l'oeil partout ce joueur il a vu le sneaky move il a l'oeil il a l'oeil il a l'oeil il a l'oeil il va lui prendre 2 péons il va cacher ses archers dans le coin Malin, il est malin. Il renvoie un autre groupe. Ah, il l'attaque avec des groupes de 4 archers. Très très malin. Ça va tuer des... Ils vont là. On va réduire la force de travail. Oh, la réaction ! Mais c'est incroyable ! Il a vu alors qu'il n'y a même pas d'alerte. Pour tout, ça l'empêche de travailler quand même. Il faut récupérer de la bouffe. Il y en a besoin. Il fallait limiter à nez et leur 100 points de vie là. Vosé. Il y a beaucoup d'armées pour Bouti, beaucoup. L'enseur de Jablo, 21, limite à nez. 10, 24. 50 d'armées. Autre 37 seulement. Ah, là, 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 mais il n'arrête jamais. Il n'y en a aucun qui est mort. Comment il va s'en sortir ? Ça va être dur, là. Très très dur. En même temps, t'as un combo. Limite à nez, lanceur de Jablo. Chiro siphon. Ah oui, mais il y a des peons à venir chercher. Chuuut. Tous ces recyclants ont été détruits. Avec de la culture, on passe la hache. On va envoyer les bichons. Oh mon Dieu, il n'y a pas de bois de l'autre côté. On s'attaque avec les cavaliers. Il va faire homme d'armes. En vrai, il tue tout ça, là. Il n'a pas l'attaque. Il n'y a pas l'attaque. Il ne faut pas l'attaque. Il n'y va pas finalement. On est allé. les cavaliers ont pas eu de réussite on fait demi tour la m'en cours la caserne est brulée c'est un manque d'or c'est une bêtise il est topscore ou pipao on passe l'âge ici tour de la corne d'or c'est pas ce qu'il est château il est en train d'y arriver les terrains en cours pour les archers il veut pas le laisser battre en fait on peut aller le chercher il y a plus de goulam que ça là 39 P1 70 49 Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est filant ça hein. C'est une belle charge. C'est une belle charge. En vrai les goulombs se mettent bien là. C'est une belle fight ça pour Kukupaa. Ils passent devant l'armée. C'est une très très belle bataille pour Kukupaa ou les hommes d'armes. On fait la 10, regardez le score. On va revenir attaquer. Bistu avait me semble-t-il l'avantage mais finalement... Finalement c'est pas clair. On prend la tour. 52 d'armée de 30 et... Il va perdre l'accès au centre là. On rappelle que le gagnant rencontre Marine Lorde en finale. On a construit un mangono sur le champ de bataille. Et on va prendre la tour de la corne d'or. Elle génère des unités donc autant la détruire. de l'unité. non non oui Ah il attaque de tous les côtés Poupipao, ah il est en train de le tuer. 82 pions 48, 49 d'armée 36, je vois après un patch, c'est terrible, on va sous-estimer les abbasides côté Beastie je crois, oh le spam, 28 d'armée quand même, contre 41, le GG, c'est call. Poupipao l'emporte, 4 à 1, Poupipao va en finale contre Marina, c'est demain à 16h les amis.